À partir des années 60, le bouddhisme fait des milliers d'adeptes en Occident, et diverses formes de méditation gagnent en popularité. Pour moi, la méditation, c'est une rencontre privilégiée avec moi-même. Ça apporte une sérénité, un calme, ça permet une meilleure gestion des émotions aussi. Donc quand on est stressé, fâché, alors que ça ne sert à pas grand-chose finalement, donc on s'assoit, on respire, on fait un petit voyage intérieur, ça fait du bien. Dès le début des années 80, certains psychologues développent une technique de réduction de stress inspirée du bouddhisme, la méditation pleine conscience. La pleine conscience est aujourd'hui en effervescence et gagne un nombre croissant d'initiés dans les centres de mieux-être, les écoles, les prisons, les hôpitaux et les entreprises. Antoine Panayoti s'intéresse à la philosophie et la psychologie bouddhiste. Selon lui, la pleine conscience alimente une petite industrie lucrative. Après la médicalisation de la méditation pleine conscience, la marchandisation de la méditation pleine conscience, on en a fait un produit qu'on vend aux individus, par le biais d'applications, etc., ou à des entreprises pour avoir des employés qui ont moins de stress, qui sont plus créatifs, qui s'entendent mieux dans le milieu du travail. L'importante offre de produits et services de pleine conscience tente de répondre à une demande du marché grandissante. Hi, I'm Lynn. Think of me as your personal meditation coach. La clinique Mindspace accompagne un nombre croissant d'entreprises qui offrent des formations pleines conscience à leurs employés. La pression, le stress que beaucoup de gens vivent au travail, c'est de plus en plus un problème pour les entreprises. Comment créer un environnement où l'innovation et la créativité peuvent sortir facilement? Comment réduire les coûts de l'absentéisme, les gens stressés, les gens qui ne performent pas bien à cause de la pression et juste le volume de travail. L'une des principales critiques de l'industrie de la pleine conscience est que celle-ci offre des produits qui permettent de pallier aux dures réalités du monde contemporain et non pas de s'attaquer aux causes fondamentales des maux sociaux. Tu es trop stressé au travail, tu dors mal la nuit, médite, on va subventionner ça, tu vas pouvoir avoir une salle de méditation au travail. Si tu ne médites pas, c'est ton problème. Ce n'est pas parce que tu as 80 heures de travail par semaine, ce n'est pas à cause des stress qui sont systémiques. La critique, c'est de mettre vraiment la responsabilité sur le travailleur, sur l'employé, de se guérir et de se protéger en pratiquant la méditation pleine conscience. Ça détourne l'attention des problèmes systémiques et ça les situe justement sur le plan de l'individu. Et c'est d'autant plus paradoxal que justement le contexte idéologique et éthique plus large dans lequel la méditation pleine conscience a été développée, c'était justement pour essayer de dissoudre l'individualisme et la cupidité et toutes ces dispositions, si on veut, individualistes, qui sont vues dans le bouddhisme comme étant néfastes et nuisibles. Réduction du stress, concentration accrue, meilleure qualité du sommeil, les bénéfices de la méditation pleine conscience sont bien réels. Pourtant, face à sa marchandisation, il devient pertinent de poser un regard critique sur les causes sociales et psychologiques des problèmes que la méditation cherche à traiter.